Alors on est là avec Gaspard Noé, le metteur en scène d'Irréversible, d'Enter the Void, de Love et avant encore de Seul contre tous. On est là pour parler de son nouveau film Climax qui sort en Italie le 13 juin. Je voudrais demander à Gaspard quelles ont été les impressions que vous avez reçues en tournant ce film, qui est un film avec un tournage très particulier. C'était un tournage un peu improvisé, très joyeux. Particulier par rapport à la production scématographique habituelle, oui. Par rapport à ce que je fais avant, ce n'était pas si particulier. J'ai l'impression de refaire un peu encore une fois un film comme ça dans l'urgence. Ce qui fait la qualité d'un film, c'est l'addition de tous les gens inspirés qui l'ont fait. C'est peut-être le film le plus collectif que j'ai fait. C'est un film où tous les personnages sont des danseurs, tous ceux qu'on voit à l'écran. Il n'y avait pas de dialogue pré-établi, même l'histoire était un peu ouverte à ce qui se passait sur le tournage. On l'a filmé de manière chronologique pendant 15 jours l'année dernière. Je suis content qu'il sorte aujourd'hui en Italie. Une chose qui est intéressante, c'est que tu as dit que depuis Irréversible, tu as toujours travaillé sans un vrai scénario. Dans ce cas, tu as travaillé avec des danseurs qui ne sont pas des acteurs. J'ai une structure osseuse, surtout les films, que ce soit Irréversible, que ce soit Inter the Void, que ce soit Love ou celui-ci. Mais ça laisse une grande part de réajustement, d'improvisation ou de création pendant le tournage, aux gens qui participent au film. Mais je sais avant de tourner le film, quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée. Je ne sais pas tout le chemin, si on ne va pas rajouter des séquences au milieu. Mais je fais des films, non pas à partir d'un scénario dialogué, mais plutôt à partir d'un traitement de 2, 3, 4, 5, 7 pages. Une dernière question. On est ici dans une université où on étudie le cinéma et la télévision aussi. Quels sont les conseils que tu penses peut-être donner à des garçons, des femmes qui veulent faire du cinéma ? Pour apprendre le cinéma, il faut surtout voir beaucoup de films, avoir des vies intenses ou s'intéresser aux gens qui ont des vies intenses. Et après, ce que tu apprends quand tu fais du cinéma, c'est avoir des rapports sociaux équilibrés. Si tu es un peu psychotique, tu ne peux pas devenir un bon réalisateur. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont fait des chefs-d'oeuvre dans le passé que tu ne peux pas te comparer à du vide. Il faut que tu saches quels sont les gens qui ont fait des choses bien. Et la meilleure école pour faire du cinéma, c'est de voir les films des autres. Soit tu trouves le DVD, soit tu vois la Cinémathèque, soit tu télécharges illégalement. Merci, tu es très gentil, Gaspard. Au revoir et à bientôt, j'espère.